et bien le bonjour c'est achimiste de dmgaming aujourd'hui je vous propose le guide sur malfit en jungle je vais vous expliquer pourquoi il est un très bon jungler et vous allez aussi pouvoir éventuellement utiliser ces astuces pour la top lane vous trouvez comme d'habitude cette vidéo en section donc n'hésitez pas à aller celle qui vous intéresse directement j'ai commencé cette vidéo avec les gangs de malfit vous allez voir que c'est vraiment très facile de gang avec malfit et que ça va retourner les situations très rapidement donc là la première par exemple voilà c'est dommage la seraphine qui a flash mais le jack qui se fait ouvrir en deux et ensuite je continue sur sur la dc un autre cas de figure où là je suis sur le flanc et on va aller choper les les méchants hop voilà les deux qui sont dans mon air et ensuite suffit de de les tuer des amener à mes potes un autre exemple c'est dès leur lit donc là j'avais pas encore mon 6 j'ai pas pu sauver la pauvre katarina mais voyez les dégâts et la valeur considérable que peut avoir malfit sans sans son ulti je vais vous montrer un dernier exemple sur les grands coups avec le air vous allez pouvoir choper un carré qui passait par là assez rapidement et ensuite on se retourne sur le maître y qui était derrière moi avec la katarina et tout se passe vraiment sans aucune difficulté la seconde force que je vous montrer sur malfit c'est sa capacité à dave dès qu'il a l'égide solaire donc là vous voyez je prends des shots de deux tours depuis tout à l'heure et ça permet de complètement éliminer la seraphine qui était en dessous de la tour plus vous avancez dans le jeu plus ce sera encore plus simple de dave les tours donc là vous voyez par exemple le mundo je prends de l'agro là voilà j'ai la tour qui me tape dessus et je prends quasiment pas de dégâts par les shots de tour et ça permet une fois de plus à d'éliminer les alliés là voilà j'ai pris l'agro sur le jacks et ensuite je passe sous la tour pour permettre à mes alliés d'aller venir le sniper tranquillement le troisième atout de malfit ça va être sa capacité à os les adc et les mid vous allez pouvoir sortir de l'équation directement un pauvre adc mid qui se promenait par là donc là comme c'est le cas pour la caissa là on va le voir sur le pike ça va mourir très vite suffit de air de rouler de sa tête sur le clavier et éventuellement d'appuyer sur le smite si vous avez besoin d'ajouter quelques dégâts en plus encore une fois le pike qui se fait catch et on va terminer par un pauvre immerdinger donc ça ça va vraiment être votre atout pour faire pencher la balance de l'équipe maintenant je vous parlais des infights le but de malfit ça va être de les amener sur un plateau pour votre équipe vous allez attendre le très bon moment pour faire votre air et vous allez voir que ça va très facilement retourner un fight donc la flash air suivi de la leona qui fait un très bon ulti et les ennemis tombent comme des miettes ils peuvent vraiment rien faire sur un bon engage de malfit donc ça va être vraiment sa force sur le team fight j'en prendra un autre exemple on est en train de jouer avec le drake et voilà le air sur trois personnes donc la zone du air est vraiment immense donc pensez bien à l'utiliser et voyez même là le show gâte ils ont rien pu faire sur cette facte j'ai juste voulait remettre en ralenti qu'on le voit mieux voilà donc si vous réussissez ce type d'ulti vous allez juste tout simplement gagner le team fight sans aucun problème donc entraînez vous à bien voir les packs d'ennemis dès que vous voyez un pack et votre équipe qui est prête à suivre appuyez sur la touche air et la magie s'opérera d'elle-même j'ai maintenant passé aux runes on va prendre volonté et précision avec après coup qui va augmenter votre défense après cc fontaine de vie qui soigne les alliés lorsque vous avez cessé une cible conditionnement qui va vous donner de l'armure après 12 minutes surcroissance des pv supplémentaires en tuant des creeps que ce soit ceux de la jungle ou ceux sur les lanes précision ténacité donc réduction des essais après qu'il triomphe le soin après qu'il accélération de compétences force et armure je vais maintenant faire le point sur les objets donc on va commencer par l'égide solaire ensuite les bottes de niveau 1 après le masque abyssale qui va diminuer enfin augmenter les dégâts sui par les ennemis la côte épineuse les bottes de niveau 2 la warmog et le litre au poisson de la gargouille donc ce set convient dans 90% des parties éventuellement vous pouvez l'adapter s'il ya une majorité d'ad et ou d'app et en face j'ai terminé cette vidéo par le chemin jungle vous avez donc commencé par le bleu avec trois potions de vie et le le petit couteulat bleu qui va permettre de voler la vitesse des ennemis une fois que vous aurez smite 5 gros creep de la jungle ensuite on part sur le toad donc vous prenez le z en premier qui va augmenter votre armure et vous faire des attaques en aoe et ensuite le e le e lui va permettre de faire une dégâts en aoe donc ça va être plus pratique pour clean les loups après un troisième sort vous avez le choix soit vous reprenez le z qui va être un peu plus défensif soit vous prenez le a le a qui va permettre d'être un peu plus offensif donc notamment si vous les gank donc voilà c'est à vous de voir si vous voulez faire des choses au niveau 3 vous pouvez prendre le a en premier si vous voulez juste faire des choses à partir du niveau 4 je vous conseille plutôt de prendre le le z de niveau 2 en fait les petits loups et on va ainsi de se diriger vers les piafs je vous déconseille de d'invade avec malphite parce qu'il a aucune utilité en early game ça va vraiment même son son a il sait c'est pas énormément il fin donc bref il n'a pas grand chose pour pouvoir invade donc essayez de jouer plutôt safe alors évidemment si vos alliés vous le demande allez-y mais sinon voilà éviter de y aller par contre dès que vous avez un peu de d'expérience donc dès que vous avez votre niveau 6 vous allez pouvoir une veille de une belle des ennemis puisque malphite baille très fort en un contre 1 il n'a pas besoin d'équipement pour pouvoir claquer la tranche de leurs ennemis donc donc n'hésitez pas à aller une veille de aux besoins sa vitesse de cuir et est pas mal c'est pas le meilleur pour clear surtout en début de game mais voilà vous avez de quoi vous avez de quoi tranquillement tranquillement une veille donc là alors le chemin c'est normalement de faire les de faire les les golems et vu qu'il ya le show guide qui poche depuis tout à l'heure vous avez soit vous pouvez grand directement soit vous allez vers le carapateur soit vous faites le soit vous faites les golems donc il ya trois options en fonction de la game là bon j'ai fait tout le tour je pensais pas qu'il allait autant agresser mais du coup le a aurait été plus optique par exemple dans ce cas de figure bon après il va quand même mourir et est ce qui est bien avec malphite c'est que du coup bah on peut même trade le jax qui arrive après parce que voilà j'ai mon niveau 3 je commence à être balèze et je peux avoir trop de soucis et merci d'avoir vu cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aurait été utile si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster directement que je puisse vous y répondez vous retrouver comme d'habitude tout sur notre site internet avec le descriptif détaillé de cette vidéo et merci d'avoir vu cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile dm gaming c'est une équipe d'indépendants créant des tests et tutoriels sur les jeux vidéo si jamais vous souhaitez soutenir le projet n'hésitez pas à like partager ou à commenter vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page patreon le lien étant dans la description moi je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt